Générique Bon premier semestre pour Tijeri Wafa Bank. Le groupe bancaire a clôturé les 6 premiers mois de l'année sur une progression de ses principaux indicateurs financiers. Le produit net bancaire consolidé s'est apprécié de 4,3% pour atteindre 11,8 milliards de dirhams, tandis que le résultat net par deux groupes accru de 4,9% à 2,9 milliards de dirhams. Hors élément exceptionnel, le RNPG aurait progressé de 10%. Rachid Kseni, directeur financier du groupe, décline les principaux drivers de cette croissance des résultats. Ce bon comportement peut s'expliquer par la stratégie de diversification des métiers et des régions, stratégie implémentée par Tijeri Wafa Bank depuis plus de 15 ans maintenant. Il est également le fruit de l'engagement renouvelé de Tijeri Wafa Bank en matière de financement de l'économie, notamment des PME et des TPE. A ce titre, à Tijeri Wafa Bank a réservé une enveloppe de plus de 27 milliards de dirhams pour le financement de ce segment de clientèle en 2019. Ces bons résultats sont également la poursuite d'une dynamique positive depuis plusieurs années, puisque à titre illustratif, la part de marché crédit de Tijeri Wafa Bank au Maroc a gagné 2,5 points depuis 2015. Le groupe bancaire continue par ailleurs de déployer son plan stratégique Énergie 2020 qui arrive à échéance à la fin de l'année en cours. En parallèle, le groupe poursuit sa mobilisation dans l'implémentation rigoureuse et disciplinée de son plan stratégique Énergie 2020 qui mobilise plus de 800 collaborateurs et qui vise à dessiner la banque de demain. A ce stade, ce plan stratégique a permis des ruptures significatives en matière de transformation digitale, de développement des moyens de paiement électronique, d'amélioration de la relation et de l'expérience client, mais également de développement du capital humain du groupe. A noter enfin que le groupe Tijeri Wafa Bank est sur le point de dépasser la barre des 20 millions de clients. Sous-titrage Société Radio-Canada